... ... ... ... Oulala, vous êtes là ? Vous arrivez trop tôt ? Je suis pas encore prête ! Vous me laissez... ...le temps de claquer des doigts ? Je reviens ! T'as vu ? J'ai claqué des doigts, j'ai reviendu ! C'est ta 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 ta... Oui, oui ! Dites-donc, ça fait longtemps, ça fait quelques jours, j'étais pas fait la vidéo de la carte ! Alors, là, nous avons fait le 1, ça fait les 2 ? Inévitablement, on fait les 3 ! 1, 2, 3, petit cochon ! 1, 2, 3, pas dit au plafond ! Non, en fait, la 3, c'est un triangle ! Oui, c'est celle-là ! C'est les deltas ! Regarde bien ! T'as vu ? Ils ont dit les deltas ! Hmmmm... Ça fait le delta plane ! Le delta fusion ! Non, en fait, non, je vais te dire la vérité ! La carte du 3 en triade, c'est le côté... Le zotoruc ! Alors, si tu l'expliques ! Tu regardes son oeil, tu regardes les triangles, tu regardes les côtés, tu regardes la couleur, tu regardes les points ! Là ! Et c'est pas le point de la phrase à la fin, c'est les points qui sont là-haut ! Alors, je te l'explique ! Donc, sur le 3, janvier, février, mars ! C'est logique ! Pour ceux qui font la datation, le 3, troisième mois, le mois de mars ! Le mois de mars, c'est là... Non, c'est plus l'hiver ! T'as pas compris, toi ! C'est le printemps ! Oh ! Dans le délai, dans le temps, dans la datation, c'est comme le port salut ! T'as vu ? C'est écrit dessus ! C'est le 3 ! Et la carte, elle est... C'est la positive attitude ! C'est une carte qui est positive, généralement ! Oui ! Après, ça dépend des cartes qu'il y a autour, mais généralement, elle est positive ! Donc, dans tout ce qui est dans l'amour... Je t'aime ! Tu m'aimes ! En fait des bébés ! C'est tout ce qui est les relations platoniques, le sentimental élevé et sincère ! Et là, vous êtes en train de dire, mais une relation platonique, c'est pas spécialement positif ! Ben, ça dépend dans quel point de vue tu te places ! Tu vois, en ce moment, dans la situation dans laquelle... Et le monde, généralement, les gens, ils ont bien les situations platoniques ! D'après l'engagement, c'est parfait pour vous ! Après, les sentiments élevés et sincères ! Donc, c'est quelque chose qui est toujours la durée, la longueur, le temps... Tu videras Dieu ! Et ça rajoute tes temps ! Ensuite, au niveau du flouge, l'argent, de la thune, du pognon, du pécule... Méneffe toujours cette mèche-là ! Eh ben, on est dans la stabilité ! On est dans des finances qui sont... Zen ! Soyons zen ! Ensuite, on est dans le travail ! Tu sais ce que tu dois faire pour gagner ce que je viens de te dire avant ? L'argent ! Donc, on est dans le domaine, généralement, tout ce qui est ésotérique, voire religieux selon les personnes ! Parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est un petit peu compliqué pour moi dans ma tête ! On est dans quelque chose qui peut être prestigieux, dans une stabilité ! Je dis qu'elle était positive ! Et ça veut dire que quand la personne pose une question, est-ce que ça va être le bon travail cette fois-ci ou pas du tout ? Vous lui dites « oui, t'as gagné ! » « C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné... C'est gagné, c'est gagné !» « Ouais... c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné ! » « Hourah ! » Et on est maintenant par sur les domaines de la spiritualité, parce que cette carte, elle est très spirituelle. On est dans tout ce qui est... Non, pas l'aspirateur, l'aspiration spirituelle. Tout ce qui touche le domaine de l'invisible, de l'inexpliqué, de l'inexplicable. L'aspiratoire l'idée. On est dans quelque chose qui va être profond. Donc avec des recherches, de la culture, du savoir, l'envie d'apprendre. De la lecture. De la lecture. De la lecture ! Sur le côté spirituel. On dit aussi que ça peut être dans la pratique régulière, voire sérieuse. On parle de spiritualité, tu arrêtes, tu vas me ranger ça tout de suite dans la boîte à cochonnerie. Oh, de suite, les pratiques régulières. Non, mais vos esprits, ce n'est pas possible, ça. Après, au niveau des associations avec les cartes qui vont venir avec, quand vous allez poser des jeux. Donc, quand tu tires la quête numéro 1, celle qu'on a vue dans la première vidéo, vidéo, on parle de tout ce qui est eu. Élumenation. Ça tente bien, c'est bientôt Noël. Ensuite, avec la carte 14, la carte de l'homme. Je démêche, la tététérone. J'aime les potettes et la viande. On parle de quelqu'un avec, dans un guide spirituel, quelqu'un avec une forte connaissance dans la sagesse. Dans la sagesse, je n'ai pas dit les politiciens. Vous n'écoutez pas, ce n'est pas possible. Ensuite, avec la carte, la numéro 17, au niveau de l'énergie. Non, pas les piles, ni les voitures électriques. La vraie énergie, l'énergie universelle. Là, on parle de choses qui peuvent porter sur la guérison ou alors sur le magnétisme. C'est logique avec la carte des énergies et la carte du delta qui est ésotérique. Il ne faut pas être devant pour deviner que quand tu sors de la carte du delta et quand tu sors de la carte de l'énergie, tu vas automatiquement parler de magnétisme. C'est logique. Ensuite, on parle de la carte numéro 29. Dans tout ce qui va être, je m'élève, je m'élève, je m'envoie, arrêtez un petit peu, je ne suis pas trop. On parle de personnes qui font souvent des rêves prémonitoires. Ou qui a peut-être la possibilité de pouvoir avoir des messages pendant son dodo. Voilà, on appelle ça des rêves prémonitoires. Moi, j'appelle ça des messages de la nuit qui viennent parfois te casser les pieds. Pour rester poli. Ensuite, avec la 37, la lumière. Et ça, tu vois moi. Non, je rigole. Quoique. Donc là, on parle de dons médiomiques. Ça va, je me calme. Après, quand tu sors la carte du 40, le malheur. Là, par contre, elle est un tout petit peu moins rigolote la carte. Mais vraiment, tout petit peu moins, c'est le seul point où éventuellement, selon les personnes, s'ils sont prêtes à l'entendre, on peut faire comprendre qu'ils vont devoir dire au revoir à une personne dans leur entourage. Voilà. Après, je vais enlever ça parce que là, on parle de quelque chose de sérieux. Dans la pratique, quand tu es professionnel, généralement, tu ne parles pas de la mort, même si elle sort avec la carte du delta. Et je vais vous sortir justement la carte qui s'associe avec. Quand tu es vraiment consciencieux, quand tu connais ta clientèle, quand tu sais comment tu peux parler avec les gens, que tu arrives à trouver les mots, tu leur fais comprendre, mais à aucun moment donné, aucun moment donné, tu l'annonces officiellement. C'est une question d'éthique et surtout une question de respect de la personne qui prend une consultation avec toi. Voilà, quand tu as ces deux cartes côte à côte, qu'elles soient comme ça, comme ça, que tu les poses comme ça, que tu les poses comme ça, qu'elles viennent couper ou qu'elles viennent recouper, tu fais attention à ce que tu dis et à la personne en face de toi ou que tu as au téléphone. Voilà. C'est, tu as dans tes mots, dans tes paroles, dans la notion où tu vas annoncer tes prédictions, tu es responsable de ce que tu vas dire. Et tu es responsable de l'état psyché de la personne qui va recevoir. Donc, tu ne fais pas ça, ce métier-là, si tu es incapable de pouvoir, derrière, accuser les coups. Oui, parce que tu es responsable. Donc, il faut faire très attention. Et ne vous amusez pas à annoncer des décès qui n'existent pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une dame a pris une consultation. La voyante lui a sorti que dans l'année, sa fille, elle est décédée. Elles ont dépensé impunément, pensant qu'elle allait réellement mourir. Elles ont voyagé. Elles ont fait des cadeaux. Elles ont fait des cadeaux. Elles ont vécu une année magique. Mais à la finalité, elles se sont retrouvées endettées au plus haut point. Et elles ont attaqué la voyante. Après, on n'a pas eu suite dans l'actualité de la suite de l'histoire, savoir ce qu'a eu la voyante ou pas, ce qu'a eu la cliente ou pas par rapport à cette action en justice. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire attention. On est responsable de ce que l'on raconte. Voilà, donc c'était un petit peu Tata Ziboubou et à la fin, c'était moi, c'était Vini, pour vous faire l'explication des tirages, du moins des cartes d'abord, avant de parler d'un tirage. Voilà, alors si vous aimez le concept, tu mets le petit cœur parce que moi j'adore les petits cœurs. N'oublie pas, je suis une fille, j'adore les paillettes et les licornes. Et puis tu t'abonnes éventuellement parce que c'est pas comment de faire ça. Tu as vu, je suis belle avec le filtre quand même. Alors moi je kiffe, je sais pas vous, mais moi j'adore cette couleur d'honneuil. En même temps, un jour je ferai une médiumnité en plein soleil et vous verrez que mes yeux marrons, quand je suis en grosse médiumnité, ils se transforment en vert. Pas comme ça, j'aimerais. C'est trop beau, je suis belle. Ah, je me kiffe.